Allo tout le monde, aujourd'hui on vous montre quelque chose de trop cool, on vient de se procurer des compagnons Adopt Me dans la vraie vie et là on s'apprête à les expérimenter dans le métaverse et de les adopter virtuellement. Alors j'ai trop hâte de les voir non seulement ici avec nous, mais dans le métaverse. Alors est-ce qu'on commence avec justement lui, celui qui est dans les mains? Oui. Ok, donc voici comment ça se passe quand on va se procurer un compagnon dans la vraie vie. Ça vient avec une petite étiquette ici, comme vous pouvez le voir, et là, il y a un code juste ici, il y a un petit code exclusif. Et voici comment ça fonctionne, alors là, on va ouvrir. Alors là, on a les 6 compagnons à collectionner, alors on va voir aujourd'hui lesquels qu'on a. Bien là, évidemment, on a celui-là. Oui. Ok, alors je vais vous montrer, on scratch ici. Et là, on a le code qui est juste ici. Et là, ben oui. Il y a un code secret qui venait quand on a acheté le compagnon. Alors une fois qu'on a gratté ici pour avoir le code, il faut aller sur le site web qui est écrit juste ici, playadopt.me slash toys. Alors une fois qu'on est sur le site web, il faut seulement cliquer sur Redeem Code. Alors Adigal, tu peux le faire. On continue. On continue. Et ensuite, une fois qu'on a écrit le code, ou on doit écrire le code, on clique sur activer. Ok, ça fait l'activer. Équiper mon avatar, et ça va nous envoyer directement sur le Metaverse. Et là, on va aller voir sur le Metaverse si notre compagnon est là. Alors regardez, on a la moustache, item quand même assez rare. Et on n'a rien déboursé pour l'avoir, alors c'est vraiment cool. C'est ça, c'est vraiment cool. On a le chien dans le Metaverse virtuel, et on l'a pour de vrai maintenant. À vous, il est vraiment ultra soft. Super doux. Super mignon. Et ce qui est vraiment cool, c'est que la peluche est vraiment fidèle à la ressemblance du chien dans le monde virtuel. Et ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment, vraiment cool. Et là, Ézéchel, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il adore décorer sa chambre avec des items de collection. Entre autres, les items de collection d'Adop.me. C'est vrai que c'est vraiment mignon. C'est super le fun parce que tu arrives sur ton jeu sur le Metaverse. Puis tu l'as en virtuel. C'est vraiment cool. Et puis ça, t'arrives dans ta chambre, puis c'est vraiment pour de vrai. C'est vraiment cool. C'est vraiment, c'est comme si le monde virtuel et le vrai monde est comme... Ça va comme ensemble, t'sais. On va le mettre ici. Ici, j'ai en profité pour aller chercher le prochain. Ouais, l'abeille, mesdames et messieurs. C'est trop cool. Encore une fois, même texture que l'autre. M'en doute, je pense que c'est plus douce. Quand ça se ressemble. Est-ce que tu as l'abeilleuse? Oui, j'ai une abeille. Ok, elle est vraiment fidèle à la ressemblance. Il se ressemble vraiment. C'est vraiment cool. Donc là, on l'a dans le monde virtuel et on l'a en vrai. Trop cool. Et là, encore une fois, comme vous pouvez voir ici, on a encore la petite étiquette comme on a faite avec l'autre. Alors, on va l'enlever. Donc, le site web, je l'aurais dit encore, mais c'est playadopt.me toys. Et là, on va redeem le code. Alors, on va ouvrir le petit peu. Alors, vous voyez, jusqu'à maintenant, on a collectionné le chien. Maintenant, on va voir l'abeille. J'ai vraiment hâte d'avoir les autres. Et en plus, à chaque fois qu'on achète une peluche, ça vient avec un item. Et là, on va pouvoir aller chercher notre item. Alors, je vais gratter ici. Et voilà. Je viens de gratter pour avoir le code ici. Et là, on peut toujours laisser à la maison, mais vous ne pouvez plus parce que là, on va l'avoir utilisé quand vous allez écouter la vidéo. Ah, c'est-à-dire que ça va nous donner des ailes d'abeilles. Ah, c'est ça. B-Wings. On a des ailes d'abeilles. C'est vraiment cool. Ah, tu vois les ailes de l'abeille. Tu devrais les donner, Mariana. Ça serait tellement contente d'avoir des ailes comme une fée. Cool, OK. Ça fait qu'on les a immédiatement. C'est presque instantané. C'est pareil, regarde. On n'a pas juste la peluche dans le vrai monde, mais en plus, on a des items vraiment cool. C'est vraiment cool. On va être ici. Et les gens de mettre ici. Maintenant, est-ce qu'on ouvre... Alors, même principe. Allez, regardez. Exclusive virtual item code à l'intérieur. En intérieur. Donc, quand vous voyez ce petit carré-là sur un objet à vendre, Adopt Me, vous allez obtenir un item dans le monde virtuel. C'est vraiment, vraiment cool. C'est vraiment cool. Alors, on ouvre l'oeuvre comme ça. Ah, le petit minou. Ben oui, on le voit souvent dans le jeu. Ah, qu'il est meilleur. C'est mignon, super doux, ultra sol. Et là, vous voyez, les deux plus grosses peluches, les deux compagnons qu'on avait tantôt, l'abeille et le chien, faisaient partie d'une collection de six. Donc, Ézéchiel et moi, on va devoir, on n'a pas le choix. Il va falloir aller en acheter quatre autres pour avoir la collection complète. Et là, les oeufs qu'on vient d'ouvrir, ça, c'est une autre collection. Ouais, c'est vraiment une plus grosse collection. Regardez, il y a toute cette collection-là. Ah oui, il faut faire le code. On n'a pas été le chercher. OK. Donc, on gratte ici. Il n'y a pas le code. Alors, je reconnais qu'à la maison, vous allez aller sur le site et essayer, mais trop tard, il sera déjà réclamé. Alors, pendant qu'Ézéchiel est en train d'entrer son code pour aller réclamer son prix, je vous rappelle que si vous voulez acheter ces oeufs-là ou acheter les peluches, vous allez chez Walmart Canada, GameStop, c'est vrai, il y a Toys R Us et Indigo. Alors, c'est tous des endroits que vous pouvez aller voir pour vous en procurer vous-même. C'est vraiment cool. C'est une belle déco, c'est une belle peluche. Ouvrir un oeuf, c'est tout le temps cool. C'est vraiment cool. C'est une surprise. Et là, vous avez une surprise après ça dans le Metaverse, ce qui est vraiment, vraiment génial. Alors, Ézéchiel, tu actives ça. Oh! Wow! Attends, je pense que c'est ça qui a été écrit. Exactement ça. Tu as raison. C'est vraiment stylé. Écris mon avatar. Allez, on a fait un autre. Allez, on peut pas arrêter jusque-là. Allez, on continue. Ézéchiel, je te laisse ouvrir l'oeuf. Il est mauve. C'est la licorne! 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 Regarde, c'est pas la même couleur! Attends, 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 la liste. T'es où, la liste? Je pense que c'est qu'elle a raison. Le décor en arrière, il est mauve. Et c'est le seul qui est mauve. Ok, j'ai l'oeuf. Ah oui. Est-ce que c'est la licorne qui est le plus rare? Oh! C'est pas la licorne, c'est quoi? Presque! Presque! Il est vraiment cool, hein? Il est vraiment cool. Il est drôle, ici. Tu penses avoir la licorne? Ouais. Oh, un chapeau. Ah, on va avoir un chapeau. On va avoir un chapeau. Et là, on va avoir un chapeau en plus de ça? Ouais. Alors, on va aller voir l'item exclusif qu'on a obtenu en ayant le morse. Alors, pendant que Zéquel écrit le code, j'aimerais que vous m'écriviez en commentaire quel est votre compagnon préféré dans Adopt Me. Oh! Le beau chapeau! On ouvre notre oeuf. Ah! Il est bleu. Il est bleu pareil. Euh, pas pareil. Non, c'est différent. Jusqu'à maintenant, tous les oeufs, on découvre la différente. Alors, dans 3, 2, 1. Oh! Oh! T'es mignon! T'es trop mignon! Est-ce qu'il est rose? Le petit Bambi! Je sais pas qu'il est pour y'aura. Et là, encore une fois, même dans les petits oeufs, vous pouvez avoir des items exclusifs. Vous avez le petit carré rouge. Regardez, encore une fois, vous pouvez le savoir par ici, le jouet ou la peluche. On va avoir le petit carré rose ici avec les cultures que vous avez. Vous allez avoir un item exclusif. Alors, encore une fois, je peux gratter ici. Ouais. On va aller chercher notre item. Il est légendaire. Le chou? Ouais, il est légendaire. J'ai parti de légendaire? Jaune, c'est légendaire. Oh my God! C'est donc bien cool! Ouais. Oh, wow! Regardez ce qu'on a eu. L'item, ok, pis là, je me rends compte que c'est pas parce que l'oeuf est plus petit que la peluche est plus grosse ou plus petite que l'item est nécessairement moins cool. Vraiment cool! Le sac à dos est vraiment mignon. C'est vraiment beau. C'est vrai un sac chien. Je vais aller chercher un dernier oeuf. Pis regarde en arrière. Il y a plein de sortes. Oh, il montre les différentes sortes de fes. Pis le mauve, attends, le mauve, lui, il peut changer de couleur. Quand on le met dans l'eau. Oh, wow! Oh, faudrait trop essayer. Là, on ouvre l'oeuf. Mais là, ce qui est vraiment cool, c'est que là, on est dans le vrai monde pis on joue à Adop Me. C'est ça qui est drôle. Il est comme déjà à nous. C'est ça, c'est vraiment réel. Tu aimes ça ouvrir des oeufs? Ouais, oui, c'est ça. C'est comme la surprise à chaque fois. L'excitation de ne pas savoir qu'est-ce qu'on va avoir. Ah, c'est quoi? Oh! Ça ressemble à Bridgette! Un petit renard blanc. Ça ressemble à notre chien Bridgette. Eh, vous aurez vraiment Bridgette. Ouais. Allez, on va chercher. Et là, regardez, on va avoir une super, super belle valise. Black purse. Regardez. Pendant qu'Ézéchel était en train d'entrer son code pour réclamer son bris, j'étais allé chercher de l'eau. On va voir si ça change de couleur. Oh! Regardez, regardez, regardez. Je vais vous montrer ces petits oeufs-là. Ouais, ça change. Il y a quelque chose qui se passe. Regardez, regardez, regardez. Oh, oui! Hein? Il y a quelque chose dessus. Ouais. Regardez, il y a un dessin dessus. Regardez comment c'est cool. C'est vraiment cool. Ben, ils font pas se changer de couleur. Ils révèlent quelque chose en dessous. Ouais, c'est ça. Comme une belle branche, style forêt, nature, avec des... C'était la mise à jour du singe. J'avais le métaphore du singe. Ah, peut-être. Alors, on va réclamer notre petite valise. Wow! Vraiment cool! Oui! Et voilà! C'est rendu réel dans ce monde virtuel. Vraiment trop cool! Alors, tout le monde, tout ce que vous avez à faire pour avoir vos compagnons dans la vraie vie et dans le métaphore, c'est d'aller vous le procurer dans un magasin dans la vraie vie. Et ensuite, vous pouvez utiliser le code qui vient avec et il ne vous reste plus qu'à l'adopter virtuellement et ça vous permet d'obtenir un item virtuel dans le jeu. C'est vraiment cool! Nous, c'est ce qui met un terme à cette vidéo et nous, on se revoit bientôt, tout le monde. Merci d'avoir regardé tout ça et nous, on vous dit à la prochaine. Bye! Bye!